Ce que je viens de vous dire, il n'y a aucune raison scientifique. Moi, je ne parle pas des détestants les Kassaïens, tout ça. On peut vous insulter à la fin, parce que vous avez à Zobar, vous avez à Zobar, vous avez à Zobar, vous avez à Zobar. Zobar est en train de vous amener à l'abattoir pour assouvir ses besoins politiques. C'est ce que moi je veux vous dire. Il n'y a rien de calamité, il n'y a rien de fléau, Kassaïens. Le peu que je viens de vous donner comme exercice, là-bas, des l'ONU, Croix-Rouge, tout ça, ça peut venir vous remettre à votre place, vous aider. C'est comment on appelle ça ? Je vais vous donner une sorte d'aide de mémoire. Pensez maintenant, s'il n'y a rien qui peut justifier l'exode massif de Kassaïens vers le Katanga, alors la vraie raison de réer cet exode, c'est quoi maintenant ? Il doit y avoir une réponse. Vous n'allez pas nous dire non, toi, dites-moi, 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 dites-moi. C'est un exode, politiquement calculé, politiquement politique. Chilombo ayant échoué de délivrer quelque chose de substantiel au peuple congolais, il veut rester au pouvoir par des moyens machiavéliques. En détournant l'attention du peuple congolais du vrai problème qui est son échec, de donner quoi que ce soit au peuple congolais vers une guerre civile qu'il veut créer de toutes pièces. Et pourquoi seulement le Katanga ? Parce que c'est là où se trouve l'argent dans ce Congo qui est déjà mort. Trois quarts morts. La caisse de l'État est renflouée aujourd'hui avec l'argent qui vient spécialement des mines du Katanga. Donc le peu d'argent qui nous est resté, ça se trouve au Katanga. C'est-à-dire le pouvoir du Congo, Kinshasa, a les yeux tournés vers le Katanga pour se maintenir, se fabriquer, se ravigorer, tout ce que vous vouliez dire. C'est là. Ce n'est pas un hasard quand tous sont en train de venir au Katanga. Ce n'est pas par hasard, non. C'est-à-dire le trône du pouvoir du Congo, pour le moment, c'est le Katanga. Or, si l'Hombo sent que la façon dont il est en train de faire les choses, les Katanga vont le rejeter facilement. Si les Katanga le rejettent, il est tombé. Alors, par anticipation, à Sala et Kiyango, donc, allié-tant, sachant ce qu'il fera, ou bien ce qu'il ferait dans le futur, c'est-à-dire, en utilisant les richesses du Katanga, car c'est le Katanga qui est le faiseur des présidents, le faiseur des rois, le faiseur de tout. Quand je dis ça, il y a un idiot du Kassai qui va me dire que je mens. Moi, je vais te répondre calmement. Pourquoi toute la famille de Chilomwet au Katanga ? Si le Katanga n'est rien, le Katanga ne donne rien, je te réponds comme ça, je te laisse maintenant, et le Katanga va faire la suite. C'est le Katanga qui fait respirer tous les voleurs de Kinshasa. Dans la configuration politique actuelle, je reprends, c'est le Katanga qui est la caisse de Chilomwet. pour rester au pouvoir, il doit occuper le Katanga, contrôler les mains du Katanga, la caisse du Katanga, la source d'argent. Celui qui contrôle la source du Katanga contrôle même le pouvoir. Sentant et voyant cette histoire se pointer à l'horizon, je vous l'avais dit depuis longtemps, qu'à l'allure où vont les choses, voient l'exode exagéré des Kassaiens, il y a deux ans, moi, je le disais, il y aura quoi ? La bataille pour le contrôle du Katanga. Ne vous étonnez pas. Tout ce que vous êtes en train de voir, la princesse Dominique Monongo, c'est indignée en tant que Katangaise. Parce que les Kassaiens veulent encore revenir. Comme au temps de Mobutu, ils ont utilisé le Katanga comme leur tremplin pour garder le pouvoir et se faire. Donc des câlins chez le maréchal Mobutu. Ils étaient les garçons de course de Mobutu. Or, le Katanga, comme d'habitude, a toujours pourvu, a toujours donné le gros morceau. Le Katanga, c'est la vache à lait des Congolais. Vous comprenez ? Vous comprenez pourquoi même Mobutu disait « Il n'y a pas de ma tête à Katanga. » « Je mourrai ma tête au Katanga. » Je l'ai raconté, je l'ai expliqué. Parfois, je ne sais pas si je peux vous dire par « Hen » « Bolingakakoyokangaïté » « Moïse Katumbissi était devenu très célèbre. » « Michael Jackson, c'est parce qu'il était à la tête de la promesse du Katanga. » « Celui qui contrôle le Katanga est boss des Congolais. » « Fifi Masuka, Aja Star, Kabula Aja Star, ce sont les deux gouverneurs les plus connus du Congo. » « Ceux qui n'ont même si vous n'ont pas de ma tête de la promesse du Katanga. » « Par jour, on doit parler de Fifi Masuka. » « On doit parler des Akihabara. » « On ferme la parenthèse. » « Compré, Chirumbomena est en train d'encourager cet exode des Kassayens pour venir n'yembêtiser les Katangais. » « Toya et Belé, le jour où les Katangais vont commencer à ouvrir la bouche pour se plaindre, moi j'aurai déjà formé les milices au Kassay, à Kinshasa sous forme de Koulouna, je vais les déposer au Katanga par avion de Koulouna, à Kanyamakase. » « Ils vont se séparer, ceux qui rongent en les champs, et les autres, nous allons leur donner des ténues militaires. » « C'est-à-dire, moi je vais rester au pouvoir. » « Et n'oubliez pas, Chirumbom, c'est un sataniste de merti, merti, mertirasse. » « C'est-à-dire, lui, faire verser le sang. » « Et ça qu'a petit mouvement. » « Il ne va même pas regretter. » Comme j'ai suivi une vidéo d'un monsieur qui a dit « Comment les Kassayens sont devenus tellement idiots jusqu'à supporter ces messieurs-là ? » Un monsieur congolais, écoutez-nous, un monsieur qui laisse son propre frère de père et de mère dans la famine pendant trois ans, est-ce que vous pouvez les supporter ? Laissez les Kassayens dans leur idiotie supporter leurs bourreaux, leurs sorciers, celui qui est en train de les tuer, de les oublier. Donc, de les rendre ridicules. S'ils commencent à fuir maintenant comme des mendiants, des réfugiés partout au Congo, c'est à cause de leurs frères. Nous, Congolais, nous ne devons pas ressembler aux Kassayens. C'est eux-mêmes, les Kassayens, qui ont choisi d'être idiots eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement tribalistes. Devant ma Kambwa-tribu, Kassayens résonne à Kate. Je ne sais pas si j'aimerais insulter-moi. Moi, je ne peux pas rester en famille là-bas. « Katanga, tu manges toi-même, je te critique. » Moi, j'ai fait des vidéos. Je critique les Katanga. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Messieurs, tu as fait comme ça. Moi, j'ai des preuves. Vous mourez de faim. Vous fouillez. Au lieu de critiquer, de détester Chilomo qui vous laisse dans la famille. Vous venez maintenant au Katanga. « Bota dis ça, qui rambo la bino la Katanga. » Nous vous disons « Attention, pas zop. » Attention. Attention, Kassayens. Attention encore une fois. Je le dis en connaissance de la matière. Je sais ce qui est en train de se passer. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne suis pas ici pour vous intimider. Moi, je suis ici pour vous exposer des idées. Pour que les gens qui sont dans l'obscurité commencent à résonner. Et vous fouillez de toutes les manières. L'exode calculé, créé politiquement par la Tchilombie. Token de côté. Il y a l'art. Moi, je vais rester au pouvoir. On n'est là pour voir trop. Or, le pouvoir se trouve du côté du Katanga. Pour continuer à avoir l'argent. Comprenez pourquoi ils viennent. Ils déplacent les Katanga. Ils ont mis tout. Ils ont mis les Kassayens partout dans les bureaux. C'est la guerre qu'il y a au Katanga maintenant. Ils remplacent les Katanga pour que les Kassayens aient le contrôle des mines et des carrières maintenant. C'est-à-dire pour que le vol des minerais soit facile. Comme ça, nous allons gagner beaucoup d'argent. Celui qui a l'argent du Katanga contrôle le pouvoir. Je peux sous-doyer les militaires, les milices. Quand ils créent des milices, les milices auront besoin d'argent. Les miliciens là-bas que Tchilombie a déjà créés, ceux qui viennent du Kassay, auront besoin d'argent. Auront besoin des motos pour se déplacer rapidement. Auront besoin de la nourriture. Des armes militaires. Même des armes blanches. Il va les acheter avec quoi ? Avec l'argent. L'argent du Katanga. Je vous ai déjà passé une audio. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Attendez d'abord. Il y a beaucoup de choses que nous, les Congolais, nous oublions facilement. Il y a une audio que je vous avais passé. Quand est-ce que les Kassayens ont commencé à avoir une main sur le Katanga pendant le règne de Tchilombo ? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a une audio là-bas. Attendez d'abord. Ça m'est venu en tête comme ça. Je n'étais pas préparé. Voilà. J'ai trouvé ça. Je vais vous mettre. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je veux vous dire ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre l'origine des miliciens. Quand on vous dit il y a trop de miliciens Kassayens au Katanga, Boko Loba, Ah, ça c'est la reine. Mastanabino anaegre de Kolizi, Asanarguta. Écoutez maintenant les Kassayens eux-mêmes qui sont en train de vous parler. Moi je dis au tribunal, avec Sayambo, je vais vous plaquer vous tous. Quelle technique ! Moi je peux gagner tout. Prenez tout le gouvernement de Tchilombo, vous le mettez là-bas. Moi-même au tribunal à l'ONU, je vais vous montrer des documents. Let's play this. Boko Kima. Même ce que vous voulez faire au Katanga, ne vous trompez pas. Dieu aime le Katanga. Dieu aime le Katanga. On n'est pas allé vous chercher chez vous. Pas de débat là, il y a des social media, vous allez nous terroriser. Bonbeka, Toye, Belé, Bokanisake. Oh, Bosaraki, Nanonande. Eza, Lukuta. Moi je peux vous confirmer, je ne peux pas vous dire tous les secrets. Moi seulement je vous dis stop. Et que ça l'aimant, n'aimait pas le Katanga. T'es, ton boy. Ça ne peut jamais avoir lieu. Et Tchilombo va s'enfuir. Il va vous laisser en cours de route. Bien. Tchilombo va s'enfuir. La paix pour l'avion, c'est qu'il n'y a pas de l'avion. Je vous conseille à Tchilombo. On ne peut jamais laisser une province riche comme le Katanga. On met des 20 nuits de pied, des conquérants. Plus que ton Kufa, ton Yamanabino, ton Fanda, le soleil va s'arrêter. Le soleil, voilà. Le soleil va s'arrêter comme dans la Bible. Ce jour-là. Est-ce que vous connaissez le thriller de Michael Jackson? Vous allez vous battre avec les esprits des ancêtres du Katanga. Tchilombo est là seulement. Nous allons pleurer seulement. Nous allons nous tenir dans un coin en train de pleurer et de chanter. Vous verrez des guerriers venir. Le soleil va entrer. À midi comme ça, il va faire sombre. Nous combattons les sassins. Ils nous ont dit, c'est leur terre. Nous nous disons, le Katanga c'est pour nous. Pour les gens qui peuvent venir faire le désordre, Pour les gens qui peuvent venir faire le désordre, Au moins, nous sommes pas en train de pleurer. Par contre, nous, nous sommes dans un coin. C'est un peu de chique. Souvez-moi maintenant. Je vais vous raconter quelques choses ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501